Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette fête de l'Assomption est une très belle fête qui nous tient à cœur, à nous, catholiques, qui aimons notre mère et qui aimons l'avoir glorifiée aujourd'hui, de façon toute spéciale. Ce dogme de l'Assomption est tout à fait lié avec celui de l'Immaculée Conception. C'est un peu le couronnement de toute l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit, même en récitant le chapelet, en récitant les mystères glorieux. Eh bien, ça se termine par l'Assomption de la Sainte Vierge et le couronnement de la Vierge Marie. Ces deux privilèges de l'Immaculée Conception et de l'Assomption sont donc très étroitement liés. En effet, par sa propre mort, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le péché et a vaincu la mort. Et le chrétien, qui est un autre Christ, eh bien, lui aussi, il triomphe, par notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, du péché et de la mort. Cependant, il y a une loi générale. Le bon Dieu ne veut pas nous accorder, à nous, ici-bas, cette victoire totale sur la mort. Il attend pour cela la fin des temps. À la fin du monde, nous ressusciterons avec notre corps. Et c'est pourquoi, c'est donc la loi générale, que nos corps subissent la corruption. C'est pourquoi il y a des cimetières. Cette corruption, le cimetière est un dortoir, en attente de la résurrection à la fin des temps. Donc, ça, c'est la loi. La loi, c'est que les chrétiens, les hommes, tous, nous subissons la mort ici-bas. Cependant, le bon Dieu a voulu exempter, faire une exception, si vous voulez, à cette corruption. Une exception vis-à-vis de la très sainte Vierge Marie. Cette exception, elle est fondée sur la victoire que la Vierge Marie a eue sur le péché. La Vierge Marie est en effet immaculée dans sa conception. Et de ce fait, elle n'est pas sujette à cette loi générale de la corruption du tombeau. Et il est donc très logique qu'elle n'ait pas subi cette corruption du tombeau. Il y a un tombeau de la Vierge à Jérusalem et on ne trouvera jamais ses reliques ou son corps. Elle est montée au ciel. Et le dogme de l'Assomption a été cru. Ce n'est pas un dogme nouveau qui vient de 1950 et de Pie XII. Il a toujours été cru, mais il n'a pas été défini solennellement avant 1950. Il y avait des fêtes liturgiques. La fête de l'Assomption, pour ceux qui ont un missel un peu ancien d'avant 1950, on constaterait que les textes ne sont pas tout à fait les mêmes. Cette fête existait déjà. Et cet après-midi, vous écouterez bien le texte du vœu de Louis XIII. Ce vœu de Louis XIII qui dit ceci. « Nous admonestons le sieur archevêque de Paris, et néanmoins lui en joignons, que tous les ans, le jour est fête de l'Assomption. Il fasse commémoration de notre présente déclaration. » On est en 1638. En 1638, la fête de l'Assomption existait déjà. Elle existait bien avant. C'est une fête vraiment traditionnelle. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi Pie XII a-t-il voulu faire une définition aussi solennelle ? C'est qu'après la définition de l'Immaculée Conception, en 1854, par le pape Pie IX, beaucoup de fidèles, de prêtres, d'évêques, ont écrit à Rome pour demander la définition solennelle de ce dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Alors le pape Pie XII, en 1942, a demandé à ce que l'on recueille toutes ces demandes, toutes ces lettres, qui étaient fort nombreuses. Et le 1er mai 1946, il a envoyé une lettre à tous les évêques de la terre, une lettre dans laquelle il y avait une double question. La 1re question, c'était « Estimez-vous que l'Assomption corporelle de la bienheureuse Vierge Marie puisse être proposée et définie comme un dogme de foi ? » Et la 2e question, « Vous-même, votre clergé, votre peuple, est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce que vous le désirez ? » La 1re question, c'était donc sur la définibilité du dogme. Est-ce qu'on peut le définir ? Et la 2e question, c'est « Est-ce que vous pensez que c'est opportun ? » Est-ce que ça correspond aux demandes du peuple ? Est-ce que cela sera bien accueilli ? Eh bien, cette double question, la réponse des évêques a été quasi unanime. Tous ont répondu « Oui, oui, il faut définir ce dogme de l'Assomption de façon solennelle. Et oui, nous le souhaitons, notre peuple le souhaite, tous les chrétiens le souhaitent. » Et c'est ainsi que le 1er novembre 1950, le pape Pidouze a défini solennellement le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Et c'est ainsi le dernier dogme défini de cette façon aussi solennelle. Il y avait à Rome beaucoup d'évêques, de très nombreux évêques. Et on a décidé, à l'issue de cette cérémonie, de graver sur le marbre le nom de ces évêques. Et en entrant aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre, dans l'Atrium, juste à l'entrée, il y a de grandes plaques de marbre sur lesquelles sont inscrits les noms de ces évêques. Et mention est faite, évidemment, Mgr Lefebvre était présent. Et il est donc gravé dans le marbre à l'entrée de la basilique Saint-Pierre. Alors ceux qui n'aiment pas la Sainte Vierge, ceux qui ne sont pas sensibles à leur maman, leur maman du ciel, ceux qui sont indifférents, n'ont pas compris l'importance de cette question. Ils ont regardé cette cérémonie d'un œil un peu froid, d'un œil distrait, d'un œil un peu lointain. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est vraiment bien utile ? Est-ce que vraiment il n'y a pas plus important à faire aujourd'hui ? Certainement le pape aurait pu se passer de faire ça. D'autre part, on parlait évidemment de l'œcuménisme, il y avait un mouvement œcuménisme. Certains se disaient, mais en fait c'est un geste qui va offenser les protestants, de mettre ainsi en avant la Très Sainte Vierge Marie, est-ce que ça ne va pas freiner le mouvement œcuménique ? La réponse, je pense qu'elle est dans votre cœur. Il est évident que la vérité a ses droits et que les protestants doivent savoir que la Vierge Marie est leur mère. Ils doivent savoir aussi que la Vierge Marie est immaculée dans sa conception et qu'elle est montée au ciel dans son Assomption avec son corps et son âme, qu'elle n'a pas connu la corruption du tombeau. Donc oui, c'était une bonne chose, oui, c'était une excellente chose que de faire cette définition du dogme de l'Assomption en 1950. Aujourd'hui, quand on fait une découverte scientifique, on ne se pose pas la question, si c'est opportun, de la publier. On a découvert récemment l'existence des ondes gravitationnelles. Eh bien, on l'a publiée, on est heureux, c'est la création du bon Dieu. On arrive à découvrir des choses étonnantes. On découvre des nouvelles planètes, des nouveaux corps célestes. Eh bien, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on va le publier ? Est-ce qu'on va en parler ? Est-ce que c'est important ? Oui, ça a son importance et c'est une bonne chose. Et pour la Vierge Marie, pour une vérité qui concerne notre maman, ce ne serait pas important ? Bien sûr que si. Alors, nous nous réjouissons aujourd'hui de cette grande fête. Et lorsque le pape Pie XII a recueilli toutes ces demandes des évêques, eh bien, il a passé quelques années à réfléchir. Avant de faire la définition solennelle, il a réfléchi, il a consulté, il a regardé tous les documents de la tradition. Et il s'est rendu compte, il le savait déjà, mais d'une façon plus précise, que tous les auteurs parlent lorsqu'ils parlent de la Vierge Marie. Pour eux, c'est une évidence, il parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Même saint Thomas d'Aquin, qui n'en parle pas de façon ex-professo, il n'en fait pas un article de sa somme théologique, mais quand il aborde le sujet, pour lui, c'est une évidence. C'est évident que la Vierge Marie est montée au ciel avec son corps. Juste une citation de saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, qui était un saint très marial, et qui, le jour de l'Assomption, expliquait ces paroles du prophète Isaïe. « Je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. » Donc c'est une petite phrase du prophète Isaïe. Et saint Antoine de Padoue affirme simplement, « Par là, vous savez clairement que la bienheureuse Vierge, dans son corps, où fut le lieu où reposèrent les pieds du Seigneur, a été élevée au ciel. » Voilà, encore un petit exemple. Mais les écrits des saints, les écrits des théologiens, fourmillent de ce genre d'affirmation, comme quoi la très sainte Vierge Marie est montée au ciel avec son corps, le jour de son Assomption. Et c'est pourquoi, en toute sécurité, le pape Pie XII a pu définir de façon très solennelle ce dogme que la Vierge Marie, Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et encore à la gloire céleste. Alors, quelles leçons peut-on en tirer pour nos âmes, pour nos vies ? Nous savons que nous sommes faits pour le ciel. Le jour de l'ascension, le jour de l'ascension de notre Seigneur, les apôtres qui ont vu notre Seigneur s'élever avec son corps au ciel, gardaient les yeux levés vers le ciel. Et un ange a dû venir leur dire, « C'est bien de penser au ciel, mais il faut aussi faire votre travail. Attendez la venue de l'Esprit Saint. » Eh bien, lorsque nous savons que la Vierge Marie est montée au ciel, alors nous pensons, nous aussi, au ciel. Nous pensons à notre fin dernière. Et c'est pourquoi le fruit du mystère, du quatrième mystère glorieux, c'est la grâce d'une bonne mort. C'est ce que nous devons demander aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort ? Une bonne mort, c'est celle qui se rapproche autant que possible de la fin de la Vierge Marie. Autant que possible, parce que nous ne sommes pas la Vierge Marie, mais nous pouvons nous en approcher. Et c'est donc une mort en état de grâce. Une mort avec un prêtre. Il faut demander un prêtre. Lorsque nous sentons que nous allons mourir, qu'un de nos êtres chers meurt, il faut demander un prêtre et être disposé à cela. Et donc, demander un prêtre et vivre en état de grâce. Et le meilleur moyen de vivre et d'être prêt, de toujours être en état de grâce, c'est d'avoir la dévotion mariale. Une dévotion profonde à véritable dévotion mariale. Il y avait un jour un jeune homme qui avait fréquenté nos écoles et qui, après, a eu un accident de moto. Et accident très grave, il a rencontré de plein fouet une camionnette. Et donc, sa sœur a demandé un prêtre, sachant qu'il était conduit à l'hôpital par les pompiers, a demandé à un prêtre que le prêtre se déplace pour aller à l'hôpital pour lui donner les sacrements, parce qu'elle pensait que ce jeune homme, son frère, allait mourir. Donc, le prêtre se précipite, va à l'hôpital, et le jeune était aux soins intensifs, un endroit où on ne peut pas rentrer comme ça facilement. Il n'avait prévenu personne, évidemment pas l'hôpital, il n'avait pas eu le temps de prévenir. Et en arrivant devant cette porte des soins intensifs, il se trouve devant une infirmière qui lui ouvre la porte et qui lui dit « Ah, enfin ! » Le prêtre est surpris, il lui dit « Comment ça, enfin ? » Je n'ai pas prévenu. « Enfin, cela fait une heure que nous cherchons un prêtre. » Il y a une dame ici qui est en train de mourir et la famille désire un prêtre catholique. Nous avons téléphoné à tous les prêtres de la région, du coin, personne n'est disponible, personne ne peut venir, « Enfin, vous arrivez. » Et le prêtre se dit « Mais c'est étonnant parce que je n'ai pas prévenu et je suis attendu. » Et il dit à l'infirmière « Mais je suis venu pour le jeune homme qui vient d'avoir un accident de moto. » Et l'infirmière lui dit « Ce jeune homme, il peut attendre. » La dame, non. Alors, vous prenez vos affaires et vous allez voir la dame. C'était une infirmière en chef. Et donc, le prêtre se trouve dans la petite pièce où il y avait la personne qui était en train de mourir, effectivement, avec un peu de sa famille à côté. La personne n'était plus consciente et le prêtre a pu lui donner les sacrements comme on peut le faire vis-à-vis d'une personne chrétienne qui a manifesté avant de tomber dans l'inconscience qu'elle voulait recevoir les sacrements. Il lui donne donc les sacrements. Très ému parce que c'était manifestement une providence extraordinaire. Et le prêtre se dit « Comment se fait-il que je sois là aujourd'hui, maintenant ? » En deux minutes, cette dame sera décédée. Plus tôt, je n'aurais pas pu la voir. Plus tard, ça aurait été trop tard. C'est vraiment providentiel. Et en discutant avec les personnes de sa famille après la cérémonie, l'un des enfants dit au prêtre « Eh bien, maman aimait beaucoup la Sainte Vierge. Elle a récité son chapelet tous les jours. Elle a une grande dévotion vers la Sainte Vierge. C'est une bonne chrétienne. Elle a tout fait pour nous inculquer ses convictions, sa foi. Elle n'a pas toujours réussi. Mais c'était une très bonne chrétienne, son chapelet tous les jours. » Et là, le prêtre a compris. Cette femme avait une grande dévotion vers la Sainte Vierge. Elle avait récité son chapelet tous les jours. C'était une bonne chrétienne. La Vierge Marie ne l'a pas abandonnée. Au moment de mourir, elle a fait ce miracle. Le jeune homme finit par sortir de l'hôpital. Il n'est pas bien. Mais voyez-vous, la Sainte Vierge ne nous abandonne jamais. Et des exemples de ce genre-là, tout prêtre peut vous en raconter beaucoup. C'est presque le quotidien du prêtre. La Sainte Vierge n'abandonne jamais ceux qui lui sont dévots pendant leur vie. Alors aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption, tout d'abord, réjouissons-nous de cette belle fête, de la cérémonie de cet après-midi. Soyons-y attentifs. Et puis prenons la résolution de penser à notre éternité avec la Vierge Marie, d'être toujours à ses côtés, de ne jamais l'abandonner, de toujours réciter le chapelet, de toujours être fidèle à la Vierge Marie. Et certainement, elle ne nous abandonnera pas. Nous le savons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501